Le châssis, il est brûlant, je sais pas comment ça se fait. Ça fait des espèces de bruits de couillement de tôle. Je me dis, il y a peut-être un endroit où le châssis, il est pété, il est fissuré. On a rejoint les Oamok family, qui voyagent aussi en Afrique depuis un bon bout de temps. Et on part en expédition ensemble vers le lac Turcana, donc dans le désert, là on a quelques centaines de kilomètres à faire. Et on a décidé d'y aller par les pistes dans la vallée du Rift, donc ça s'annonce juste incroyable. Là, on rejoint un petit village pour faire le plein d'essence, retirer de l'argent, faire le plein de fruits et légumes, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver. Et là, on est sur une piste boueuse, et il dérape. On est à 2500 mètres d'altitude là-haut de la falaise du Rift, et du coup c'est un peu glissant. Ouais, je suis pas trop prête. On va trop vite, attends, j'ai eu peur. Les véhicules sont prêts et ravitaillés, alors on prend la route direction le désert et le lac Turcana. On a décidé de retourner dans cette région, parce que c'est un des paysages les plus beaux qu'on ait pu voir durant notre voyage. C'est super rare d'avoir l'occasion d'aller dans le désert, et en plus de voir un lac en plein milieu du désert, enfin ce lac est immense, il va jusqu'en Éthiopie. Et c'est une région très difficile d'accès, donc elle est très isolée, il y a très peu de personnes qui vivent là-bas. Il y a juste certaines personnes qui vivent encore de façon très traditionnelle des tribus dans le désert. Donc culturellement c'est hyper intéressant et assez intriguant, parce que c'est un milieu quand même très hostile. On en a un petit peu fait l'expérience, on a croisé des serpents, des scorpions, des araignées très effrayantes. Il faut savoir aussi que le lac abrite la plus grande colonie au monde de crocodiles d'une île. Donc on est vraiment content de pouvoir y aller à deux véhicules, c'est quand même plus rassurant, parce qu'en cas de panne, de problèmes de santé, ou même si on s'embourgue dans le sable, c'est toujours mieux d'être à deux véhicules. On est à 2500, on a toujours un mètre d'altitude, il fait bien frais, et nous dans les montées, Léon, il rame un petit peu. Donc j'espère qu'ils ne nous attendent pas trop derrière, parce qu'ils ont un pick-up tout récent, qui est bien plus puissant je pense. Mais bon voilà, on essaie de faire attention pour que ça ne chauffe pas trop. C'est pas magnifique ça ? C'est incroyable. C'est incroyable cette route. Ouais. Bon bah pour manger on est bien là. Ouais. Oh cool. On est en train de se préparer, un petit repas. C'est ce qu'on va manger Marion. Salade, quoi comme moi ? Coriandre. C'est bon. Hola. Sous-titrage ST' 501 Là on est vraiment en train de descendre à fond dans la vallée du Rift Et les paysages sont vraiment incroyables On a toute la vue là sur la vallée Et plus on descend plus c'est beau Il y a des acacias Il y a vraiment un paysage de fou Bon on est en train de chercher un petit bivouac On est sur une piste trop stylée On est vraiment en plein milieu de la savane Il y a des crottes d'éléphants un petit peu partout On ne sait pas si on va les voir En tout cas ils ne sont pas très loin Et voilà on a trouvé un bivouac parfait Il est temps de repartir de ce magnifique bivouac On a croisé absolument personne Personne hier soir Personne cette nuit Personne ce matin On est vraiment paumé au milieu du bout Et en Afrique c'est quand même assez rare Que tu ne croises pas même des villageois Des gens qui marchent avec leurs bétails Et donc c'était trop cool On a passé une super soirée On a fait un petit feu On a cuisiné tous ensemble C'est vraiment trop trop bien Et puis là ce matin on se réveille On voit la vue avec les montagnes C'est juste incroyable Donc voilà là on reprend la route Et on se dirige vers le lac Turkana Donc là ça y est on vient de tout ranger Tout plier J'ai encore la tente à plier Et on prend la route C'est prêt Marion ? Oui C'est chaud Après deux jours de piste On rejoint le bitume Oh là là c'est magnifique Et voilà 500 mètres plus tard Terminé Terminé le bitume C'était vraiment un mirage en fait C'est juste pour le fond On est encore à 200 km du lac C'est vraiment à l'extrême nord du pays À la frontière du sud Soudan Et là on est vraiment dans des régions De plus en plus désertiques C'est trop dingue Parce qu'on est passé de la jungle luxuriante À là le désert En moins de 24 heures On a aussi pris pas mal de degrés Parce qu'on est passé de 16 degrés Hier Là on est à 37, 38 Et je pense que ça va encore monter En allant vers le lac Donc on a bien chaud Hey ! Il y a un bruit trop bizarre Dans la roue avant Là on vient d'entendre Je suis descendu J'ai regardé la roue Mais je sais pas ce que c'est Ça me fait un peu flipper Là on l'entend encore Comme si Quand la suspension se baisse Il y a un truc qui frotte Mais Je sais pas tout ce que c'est Ça me fait un peu flipper On est vraiment en plein milieu Du désert Un peu flippant C'est quoi ce bruit ? Je sais pas Le châssis il est brûlant Je sais pas Comment ça se fait Bah il fait 40 degrés Ouais mais là il est vraiment vraiment chaud Que là ? En fait je suis en train de me dire Peut-être ça fait des espèces De bruit de brûlant de tôle Je me dis Il y a peut-être un endroit Où le châssis il est pété Il est fissuel La dernière fois Qu'on avait cassé le châssis C'était déjà en allant au lac sur Cali On l'avait réparé En redescendant à Nairobi Je me dis pas que l'histoire se répète Je crois que j'ai trouvé le coupable En fait C'est pas du tout le châssis C'est la barre stabilisatrice On a éclaté un silent bloc Il y a des riverbeds Donc des passages de rivière Je suis passé un peu vite Et le véhicule a tout son poids Qui a écrasé les suspensions Et en fait je pense que ça a éclaté le silent bloc Donc là c'est le truc de la barre stable qui se balade On va essayer de voir si on peut rouler comme ça un petit peu Parce que là il faut tout démonter ça et tout Je pense que j'ai des silent blocs en rab Qu'est-ce que c'est le problème ? Mais... Hello ! Qu'est-ce que c'est le problème ? Hello ! We have a big crack in the chassis You see ? But he found the problem Yeah, I see, it's ok You thought it's ok ? Yeah, it's ok Where are you going to ? To the ground Ah ok Ok Ok, thank you so much C'est ça qui est cool quand t'es dans les... Quand t'es dans les endroits désertiques comme ça Bah y'a quand même assez peu de véhicules Et dès que t'as un problème au bord de la route Les véhicules ils s'arrêtent quoi Et après ils peuvent t'appeler des mécaniciens et tout Enfin après ils vont trouver une solution quoi L'entraide des régions isolées Hello ! Hello ! How are you ? Fine Ah, you live here ? Haha, you don't speak English ! Give me money ! Non parce qu'en fait s'ils veulent se poser au bivouac à 20km Et autant les rejoindre et faire ça au bivouac non ? Non mais là on va rouler à 20kmh Enfin on va mettre une heure Mais c'est pas grave si Non mais j'en ai pas pour très longtemps Enfin... Je sais pas en fait Entre moi je les appelle ? Ouais appelle les Tu mets le haut par là ? Oui Marion Hello ! La poubelle est fatiguée ! Oh non ! Merde ! Ouais en fait on a grave flippé mais là Anatoly il a trouvé la panne Tu sais ça fait crac crac et du coup sur la piste ça fait trop mal au coeur Du coup là il hésite entre réparer ça maintenant genre ça lui prendra peut-être une demi-heure, une heure et comme ça après on trace Ou alors si vous vous posez dans pas longtemps on peut venir tranquillement et on fait ça au bivouac quoi Là on s'était arrêté pour vous attendre justement pour décider où est-ce qu'on voulait dormir Je crois que vous êtes à une vingtaine de kilomètres devant nous donc je pense que si on avance doucement c'est peut-être mieux de faire ça non Anatoly ? Ouais ! Comme ça tu fais ça au bivouac tranquille ou ce soir ? Ouais ouais ! Ok ! Merci ! Désolée ! Allez ! A toute ! On a une heure à rouler un peu doucement et je réparerai ce soir au bivouac en espérant que ça aille bien Ça va être plus sympa et puis comme ça on pourra préparer à manger et tout pendant ce temps là Ah bah bon bravo c'est moi qui fais la mécanique et c'est toi qui fais à manger On a un couple très... Très équilibré Equilibré voilà c'est notre équilibre Allez c'est parti ! Quand plus rien ne va Il y a les suspensions qui font du bruit et il y a le klaxon qui tout seul il... Il a enlevé ça parce que... Le klaxon tout seul C'est super chiant En fait j'avais mis une carte là en dessous et c'est ça qu'il faut faire En fait cette tôle elle fait le contact en dessous C'est vrai qu'il faut une message Voilà ! Mais ça marche pas vraiment Allez 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 Silence Silence Donc tout le monde c'est censé être silent Vas-y ouvre ta fenêtre parce que le mec qui est à la police c'est vrai Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Tu veux une photo ? Non aujourd'hui Tu veux une photo de toi ? Tu as le klaxon ? Oui Ok Ok Merci Ok C'est trop drôle du coup ils ont trouvé un bivouac ils nous ont partagé la position Et donc là on est complètement hors piste dans le désert Et on voit leurs traces de temps en temps donc on suit Parce qu'il n'y a pas de piste Et bah on espère tomber sur eux Pour l'instant ils ne les a pas trouvés Ah putain c'est là tu vois Ah la piste elle continue par là Dans la rivière Tiens on voit les traces Yes Yes Ils sont devant On voit même pas la voiture ils sont trop cachés quoi Là ils sont Ils sont en lit par rivière Ils se sont bloqués dans le lit par rivière Ils sont là Bah sans le GPS on risquait pas de vous trouver Excellent Il y a un Maasai qui regarde Ouais Bah c'est bien Ça t'inquiète pas ? Non ? Bah c'est parfait Bah vous lui avez dit bonjour ? Je suis... Je suis allé le voir ouais J'ai lui dit bonjour ça va et tout Il est souriant Ah un petit singe par là Attention Attention j'avance Accroche toi Bon bah voilà c'est parti pour la mécanique Bon bah voilà c'est parti pour la mécanique Cata ! Il y a 5000 acacias Les chaussures de Romine elles sont les places comme ça Et une épine acacia elle a traversé leur chuteure de loyer Qu'est ce que vous faites là les filles ? Ici c'est pour faire la mécanique hein Vous allez m'aider alors hein Non 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 Bon bah ça va on est bien hein Nous on va le jouer Moi aussi je vais jouer à la mécanique Bon ça y est j'ai démonté euh... tous les cartels là pour bien avoir accès à la barre euh... La réstabilisatrice qui est là Et en fait le problème c'était ici euh... le silent bloc là dessous Je viens de le retrouver dans le carter Autant se dire qu'il est un petit peu mort Et en fait il va en place Avec des trucs comme ça euh... c'est des trucs en pneus Euh... et du coup là j'en ai mis un euh... là dedans Donc là c'est bon ça tient bien ça va plus faire de bruit Et j'ai plus qu'à remonter euh... tous ces carters là On se rapproche du lac et là c'est complètement désertique On est vraiment en plein milieu du désert Et Anatole a croisé ce jeune homme derrière moi qui s'appelle William euh... À la ville juste avant là où on a fait les courses et le plein d'essence Et en fait c'est un jeune homme qui vit dans la rue Et qui vient de la région où là où on bat au niveau du lac Donc on a décidé de l'emmener avec nous et euh... pour l'aider un petit peu Et euh... voilà on va voir comment ça se passe On a pas trop de plans En fait quand on s'est arrêté à la ville Marion est parti faire les courses Et moi je suis resté à la voiture parce que la fenêtre était cassée On pouvait pas fermer la fenêtre Bref j'ai réparé la fenêtre Mais euh... du coup ce gars est venu me voir Et euh... j'ai parlé avec lui Et il m'a grave touché Et en fait euh... le gars il a 17 ans euh... Son père est mort d'une crise cardiaque Sa mère est mort d'un accident de moto Alors qu'elle était enceinte Enfin le gars il est tout seul Il vit dans la rue Il a aucune affaire Et euh... et voilà il est venu me voir en me disant Ouais est-ce que tu peux m'aider et tout Et il m'a grave touché Et je lui ai dit mais je sais pas comment t'aider et tout Et en fait ce qui est ouf c'est qu'à aucun moment il m'a demandé de l'argent Et euh... du coup je me suis dit Bah voilà si on l'emmène avec nous quelques jours Euh... bah peut-être que ça peut l'aider Ca peut l'aider à prendre confiance en lui Il peut-être trouver un travail Enfin il m'a dit que c'était impossible pour lui de trouver le travail Parce qu'il a pas fini l'école et tout Et donc euh... voilà on va voir ce qu'on fait euh... avec lui On va essayer de s'occuper de lui et tout Voilà Ouais 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 So... Sous-titrage ST' 501 Il est 7h du matin, tout le monde est en train de se lever. Bon, on a squeezé le petit déj, on s'est levé et on est parti direct en haut de la petite colline là, et Guillaume va essayer de faire du parapente, donc le vent est assez fort, un peu en décalé, donc il va sortir l'aile pour voir si ça le fait. On a passé le bivouac juste là-bas en bas dans les arbres. Musique 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 C'est parti ! Il y a beaucoup trop de vent, il a dû atterrir ici dans ces petits buissons qui sont un peu piquants. Il a une plus petite aile, donc on va utiliser la plus petite aile pour s'entraîner. Première minute de gonflage qui se débrouille très bien. Il est 7h du matin, le soleil vient de se lever. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est la merde ! Allez encore ! Bijoux, trop beau ! On rentre du parapente et pendant qu'on faisait le parapente, il y a les filles juste là. Ils sont en train de faire leur marché, en train d'acheter des petits paniers je crois. Allez, direct à la flotte ! C'est bien Nathalie, il y a des paniers là ! Vous faites votre petit marché ? C'est mon petit maître et tout ! J'en ai refait rien pour toi peut-être ! Je ne sais pas si ça va te plaire ! Regarde celui-là ! Mets un poulet pour tes câbles ! Ah, vas-y montre, on réconfle ! Si on fixe en mode ouvert, non ? Et ouais, sinon il n'est pas mal ! Ça faisait un bout de temps qu'on cherchait un petit panier pour mettre nos fruits et légumes. C'est impossible à chaque fois d'en trouver des carrés, mais là on en a trouvé un ! Et regardez tous les fruits et légumes qu'il y a dedans ! Franchement elles font du super beau travail quoi ! Et c'est trop cool de pouvoir les supporter et de ne pas acheter ça en ville ou des choses comme ça ! Donc voilà, tout le monde est content ! Petit pique-nique sur la plage ce matin ! Bon ça y est, on est sur le point de quitter notre magnifique bivouac ! Donc on est toujours avec William qui est derrière nous là ! Et ouais, du coup ça fait une journée qu'on est avec William ! On l'a emmené ce matin pour aller faire du parapente là-haut ! Il commence un petit peu à s'intégrer avec nous ! Bah il n'a pas fait grand chose depuis le début ! Mais là on lui a proposé de faire la vaisselle et de nous aider un peu ! En fait il est très timide et il ne sait pas trop quoi faire ! Donc là on lui a proposé d'aider à faire la vaisselle ! Il était content de nous aider ! Il veut continuer à rester avec nous ! Donc là on va bouger dans un autre spot un peu plus haut ! Pour pouvoir faire du parapente et du kite ! Parce qu'en fait ici, comme il y a des arbres dans l'eau, le niveau du lac est trop haut ! Bah c'est pas top pour le kite ! Donc on va bouger ! Et puis William va venir avec nous ! Bah lui il est à la rue ! Donc il nous dit qu'il voudrait aller à l'école ! Et donc en fait on a demandé à des gens ici comment on pouvait faire pour le mettre à l'école ! Et les gens nous ont dit qu'il faut trouver un peu un responsable des communautés ! Et aller donner l'argent aux responsables ! Trouver une personne qui va s'occuper de lui en fait ! Bah il a 17 ans, il est assez jeune ! Et en fait si on lui donne l'argent comme ça ! Je sais pas s'il va réussir à se payer l'école ! Ou s'il va juste acheter de la nourriture ou quoi ! Bah il a l'air d'être vraiment super clean ce gars ! Il fume pas, il boit pas, il est adorable ! Il est forcément un petit peu déboussolé avec nous ! Parce que bah nous on fait notre petite vie ! Nous on va faire du kite, du parapente, on mange super bien ! Et lui il est à la rue ! Et en même temps je me disais que c'est beaucoup mieux de le prendre avec nous ! De lui donner à manger et tout ! Plutôt qu'il reste dans la rue quoi ! Et franchement je me voyais vraiment pas ! Après tout ce qu'il m'a raconté ! Ses parents sont morts et tout ! Juste il vit dans la rue sans rien ! Je me voyais pas franchement le laisser là ! Donc on va prendre soin de lui ! Et puis on va essayer de lui trouver un endroit ! Quelqu'un qui veut bien s'occuper de lui ! Mais la région est hyper désertique et tout ! Donc c'est vraiment pas facile de trouver des gens ! Mais voilà on va faire tout ce qu'on peut faire pour lui ! Essayer de lui trouver une école et un endroit pour rester quoi ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! On te partage la suite des aventures dans le désert avec les Wamog Family la semaine prochaine ! D'ailleurs un grand merci à eux parce qu'ils nous ont prêté le drone ! Donc comme tu as vu dans cette vidéo il y avait beaucoup de super plans de drones ! Donc on n'a pas à racheter de drones ! On n'a toujours pas de drones ! Mais ils avaient le même que nous le Mavic Air ! Donc on en a profité pour faire des super beaux plans ! Et la semaine prochaine les aventures vont continuer dans le désert de Turkana ! Et surtout on vous donne des nouvelles de William parce qu'il s'est passé énormément de choses ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada